et bien salut tout le monde c'est l'exagent et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto comment télécharger et installer très rapidement des custom maps sur call of duty world.war donc tout simplement vous irez sur le site ujxmod que vous mettez en sous la description une fois que vous êtes allé sur le site ujx map manager voilà donc sur le site il propose d'ailleurs beaucoup de maps qui sont d'ailleurs très très bien ensuite dès que vous aurez installé le logiciel vous aurez ceci vous aurez plus énormément de maps voilà donc vous mettrez ici download select map vous aurez des pourcents ici là donc vous pouvez mettre le serveur usa c'est à dire le serveur américain et le serveur d'europe donc vous aurez énormément de maps voilà je l'ai déjà dit vous pouvez aussi actualiser pour en avoir encore un petit peu plus voilà donc une fois que vous l'avez téléchargé ça s'installera tout seul mais il suffira juste d'aller dans tous launch map et vous aurez toutes vos maps téléchargés donc j'ai pas non plus tout prix parce que ça va beaucoup beaucoup trop de place donc on se retrouve sur call of duty mandatoire donc on se retrouve sur la map pas de night at freddy qui a d'ailleurs aucun rapport avec l'arrière-plan mais bon c'est pas grave alors je tiens à vous dire que c'est pas le vrai menu de call of duty c'est le menu du mode tout simplement alors pour tous ceux qui ne savent pas vous pouvez changer ou chargé directement le mode sans gx map manager depuis depuis le jeu aussi donc vous irez ici change mode mais pour le vrai menu c'est mode tout court donc voilà ça nous affichera les maps que vous avez téléchargé depuis une gx map manager et vous pouvez aussi les télécharger directement depuis le site voilà vu qu'elles ne sont pas tous il me semble voilà donc vous pouvez aussi les charger sans mode c'est à dire un bon mode classique sans custom maps sans mode sans rien du tout donc je vais commencer en solo là donc ça charge comme une map de call of normal voilà donc après avoir chargé la map vous aurez trois choses qui s'affichent en premier game mode vous avez les classiques gun game jeu d'armes arcade mode mode arcane charge shooter bounty hunter et puis c'est tout ensuite on a thème gameplay qui consiste aussi à enregistrer le temps de gameplay lorsque vous jouer ça fait chère normalement en bas à gauche il me semble ensuite objectif ça consiste à vous fixer des objectifs lors de votre partie voilà donc je vais faire start game voilà donc j'ai ma map c'est vraiment bien bien chargé c'est impec les textures sont super le sont avec voilà donc on a aussi des petits historiques présents dans le vrai jeu de fave not at freddy voilà d'ailleurs voilà donc ils ont même carrément mis le skin des animatroniques directement dans les zombies je trouve ça assez génial voilà donc en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de gameplay sur les custom maps map découverte tout ça ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ensuite n'hésitez pas à liker ou à commenter ça me fera toujours plaisir on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde